et salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo d'update partie 2 du mois d'octobre donc j'avais dit que je ferais pas beaucoup d'achats ce mois-ci sauf que finalement j'ai craqué mon slip il y a eu beaucoup de bonnes affaires sur internet et une petite sortie sur paris encore un bon plan sur fnac amazon tout ça donc rien qui puisse rien qui m'aide quoi à garder un peu d'argent pour la fin du mois mais bon là ça commence à être tendu on va dire donc on va commencer tout de suite ma part le premier arrivé donc j'ai vu ça faisait longtemps que je l'avais acheté et j'ai regardé le divergente 1 et je me j'ai trouvé ça pas mal on va dire et donc j'avais envie de voir le 2 et puis comme par hasard le lendemain je vais chez cache et qu'est ce que je trouve le divergente 2 par contre il était un peu cher à 6 6 99 il est plutôt récent mais bon quand même bon je les prie quand même je n'ai pas regardé pour l'instant ça fait déjà deux semaines que je l'ai mais je n'ai toujours pas regardé alors que je me motive un petit peu je pense que ça devrait surtout qu'il ya il ya la bande annonce qui tourne en boucle à mon boulot et la bande annonce raconte le 1 et le spoil de deux en même temps avant l'annonce du 3 donc je le regarde très vite si je veux pas être spoilé donc divergente 2 ensuite on va passer par les steelbooks il y a beaucoup de blu-ray donc sur zavi donc celui ci je l'avais commandé il ya un petit moment bizarrement on pouvait le commander mais une fois la commande passée pour l'envoi c'était marqué sold out donc j'ai dû attendre un réapprovisionnement et le réapprovisionnement fait bah ça y est il a été expédié une ou deux semaines après après le premier que j'avais commandé avec donc c'est un peu ça donc super je sais plus qui m'avait demandé pour pour la la bande son enfin la bande son qui était de c'était une piste une piste fr 1.0 ça passe honnêtement si on regarde avec le le son de la télé ça fait on a l'impression de regarder un dvd un peu plus net c'est tout ouais mais sinon ça gêne pas plus que ça je vous invite à regarder les vidéos individuelles pour tous les steelbooks j'en ai fait une donc le jurassic world édition fnac enfin édition fnac non pas édition fnac du tout soit disons édition limitée moi je l'ai commandé à la fnac il y en a énormément donc limité à je sais pas combien mais il y en a énormément dans les magasins il y en a partout donc voilà chez zavi la princesse et la grandouille donc je passe assez vite sur les sur les steelbooks j'ai eu des présentations de fait le mad max fury road 3d donc je l'ai regardé en 3d et franchement toujours aussi bon ensuite qu'est ce que j'ai fait j'ai passé une petite commande fnac il y avait une offre une offre adhérente 4 blue racheter d'également 50% donc j'ai pris là je l'ai pas sous la main j'ai pris le conan le destructeur donc qui était à 7 euros j'ai pris la collina des yeux qui était à 7 euros aussi je l'ai une versus predator le premier de de paul anderson qui était à 7 euros donc si vous faites le calcul ça fait 4 x 7 28 28 divisé par 2 14 euros 14 euros pour 4 blue ray donc ça faisait un coup de 3,50 le blue ray donc en 50 le blue ray honnêtement moi je prends donc quand je vous dis qu'il y a des offres sympa et on peut pas on peut pas dire non quoi donc petit petit jeu vidéo tiens le seul le seul de cette deuxième partie le retour vers le futur le jeu donc c'est un portage du jeu qui était déjà sorti sur pc qui était sorti en plusieurs épisodes donc un jeu telltale donc plutôt sympathique j'avais joué sur pc à l'époque donc j'ai pas encore vu ce que ça donnait il y en a encore sous le mister je sais pas ce que ça va donner le portage donc dispo à 25 euros en magasin donc étonnamment j'étais dans le micromania je lui demande le mec il était même pas au courant qu'il était sorti donc j'étais dans le cora bah là où se trouvait le micromania bah du coup j'ai été je l'ai pris direct en magasin 24,99 enfin 25 euros à dire ensuite il y avait le je sais plus si c'était un black friday ou un black weekend carrément sur amazon donc des prix à cas des prix cassés sur des coffrets etc donc bah je me suis fait plaisir surtout que pour 50 euros 50 euros d'achat il y avait encore 10 euros faire donc au final ça faisait vraiment pas cher je vais vous montrer ce que j'ai eu pour tout ce que j'ai eu là c'est pour 48 euros on va dire donc j'ai pris un coffret tuars de nager donc uniquement pour l'effaceur le dernier rempart je l'ai déjà c'est pas grave je le refroid il était à 6,99 mais bon je voulais uniquement celui-là donc ça pareil pour 6,99 je voulais voir uniquement diversion mais bon je suis une légende je l'avais toujours pas en blu ray donc pour 7 euros un film récent et celui-ci franchement c'est une bonne affaire et là pour seulement 33 euros je crois j'ai pris on va pas très bien la saison enfin l'intégrale des saisons 1 à 4 de game of thrones en blu ray donc là j'ai sauté sur l'occasion donc pour 30 33 euros on va dire hop je vais y arriver l'intégrale saison 1 à 4 en attendant la 5 et enfin le dernier album d'Astérix pour finir le full set le papyrus de César donc très content de l'avoir trouvé enfin très content j'abuse un peu je l'ai toujours pas regardé surtout mais bon donc voilà tous ces achats là sur Amazon pour seulement 48 euros donc j'estime que c'est plutôt un bon prix c'est même pas le prix du coffret donc voilà ensuite les deux derniers petits trucs trouvés sur Paris j'ai fait une petite balade sur Paris samedi donc je vais vous présenter ça tout de suite donc j'ai pris une figurine pop et un bobel head donc la figurine pop c'est celle de Regan du film l'exorciste donc je l'ai toujours pas déballé mais bon là vous pouvez bien voir au travers pour info enfin je vais en venir après ça je l'ai eu dans un magasin Pulp Toys et la bobel head que franchement je trouve super bah pardon c'est celle de Kylo Ren je l'ai pas encore déballé j'attendais de faire le la petite vidéo donc pour l'anecdote bah j'étais dans le pulp là et j'avais trouvé une bobel head une bobel head Kylo Ren euh non une pop Kylo Ren pardon mais elle était à 25 euros déjà et bon je me dis je vais craquer mon cible je vais la prendre quand même c'est pas grave mais bon ça fait un peu cher pour une pop et du coup je l'achète et je vais dans un un magasin album juste à côté et je trouve la même la même figure in pop à 15,99 donc 10 euros moins cher donc là j'ai j'ai eu mal aux fesses et du coup je suis retourné dans je suis retourné dans la boutique j'ai raconté un bobard j'ai dit ouais mon père en fait il vient de me la trouver il me l'a acheté donc est-ce que je peux l'échanger en prendre une autre du coup bah j'ai pris celle-ci qui était moins chère la Reagan qui était à 16 euros du coup je l'ai échangé je voulais je voulais je voulais bah être remboursé de la différence quoi maintenant eux ils voulaient me filer un avoir me filer un avoir et euh comment dire bah moi ça me dit pas parce qu'en fait j'y vais pratiquement jamais le mec il me dit ouais il est valable 6 mois je fais ok bon bah si j'ai pas le choix on va prendre un avoir bref et après l'autre il appelle son responsable savoir s'il pouvait s'arranger mais en fait l'avoir c'était encore pire il est valable qu'un mois donc je vais pas tous les mois là-bas donc euh voilà j'ai j'ai fait un petit une petite magouille mais bon je m'en suis sorti euh du coup j'ai pris une autre une autre figure in pop qui est pas pour moi du coup euh voilà je me suis auto remboursé finalement puisqu'on va me rembourser la figure in pop que j'ai prise en plus et euh donc bah celle-là voilà la bobble head seulement 19,99 encore moins cher euh moins cher euh moins cher que la figure in pop et beaucoup plus belle donc ce qui est marrant c'est aussi ça la traduction euh française vinyle bobble la tête euh je sais pas qui c'est qui s'occupe des traductions mais bon faut qu'il retourne euh je sais pas où elle est comme donc je vais la déballer vite fait hop j'ai presque plus une batterie et on va finir là-dessus hop voilà Kylo Ren donc là je commence à tomber dans la folie Star Wars c'est pas bon pour mon portefeuille donc je le trouve plutôt réussi avec des des détails très sympa hop encore une dans la collection donc euh sur ce les amis je vais vous dire à bientôt euh j'espère que cette vidéo vous aura plu donc j'ai fait assez vite hein par manque de temps et de batterie donc euh bah je vous invite à commenter comme toujours euh euh petite petite info j'ai réouvert enfin j'ai repris euh j'ai repris ma page Facebook donc pour ceux qui souhaitent me suivre aller sur Facebook et chercher Steelbook Paradise vous trouverez ma page donc j'ai décidé d'allergir un peu un peu mes horizons donc vous verrez bien donc n'hésitez pas à vous abonner à la fois sur YouTube sur Facebook à commenter à liker faites ce que vous voulez euh moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo salut les amis merci 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 merci